Isa en maternelle présente Monsieur Chatouille de Roger Hargreeves Ce matin-là, le soleil brillait. Dans sa petite maison à l'orée du bois, Monsieur Chatouille dormait encore. Monsieur Chatouille était petit et dodu et il avait des bras qui s'allongeaient, qui s'étiraient, qui s'étendaient. Monsieur Chatouille avait des bras incroyablement longs. Monsieur Chatouille dormait à poing fermé et il rêvait à quelque chose de très drôle sans doute car il riait très fort, si fort qu'il se réveilla. Il s'assit sur son lit, étira ses bras incroyablement longs et bailla à se décrocher la mâchoire. Monsieur Chatouille avait faim. Alors, que fit-il ? Il tendit un bras et ce bras ouvrit la porte de la chambre, s'étira jusqu'au bas de l'escalier, ouvrit la porte de la cuisine, puis celle du placard, souleva le couvercle de la boîte à gâteaux, prit un gâteau, le rapporta dans la chambre et enfin dans le lit de Monsieur Chatouille. Des bras aussi longs, c'est bien pratique. Monsieur Chatouille grignota son gâteau, puis regarda par la fenêtre. « Beau temps pour les Chatouilles ! » se dit-il. Après avoir fait son lit et pris un bon petit déjeuner, Monsieur Chatouille alla se promener. Il ouvrait grand les yeux car il cherchait quelqu'un. Quelqu'un a chatouillé. Monsieur Chatouille arriva près d'une école. Personne en vut. Monsieur Chatouille tendit ses bras incroyablement longs vers le rebord d'une fenêtre et se hissa pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il découvrit une salle de classe. Dans cette salle de classe, il y avait des élèves assis à leur place et un maître qui écrivait au tableau. Monsieur Chatouille passa une main sous la fenêtre. Son bras incroyablement long se dirigea vers le maître, s'arrêta une seconde et fit des chatouilles. Le maître sursauta et se retourna pour voir qui était là. Personne. Monsieur Chatouille sourit malicieusement. Il attendit une minute puis recommença à chatouiller le maître. Cette fois, il le chatouilla longtemps, tant et si bien que le maître se tordit de rire. Arrêtez ! Arrêtez ! criait-il. Les élèves éclatèrent de rire à ce drôle de spectacle. Ah ! Quel chatut ! Monsieur Chatouille finit par se dire que la plaisanterie avait assez duré. Après une dernière chatouille d'adieu, il retira son bras et sauta à terre, laissant le pauvre maître face à ses élèves hilare. Comment allait-il leur expliquer ce qui s'était passé ? Puis, Monsieur Chatouille se rendit en ville. Quelle merveilleuse journée ce fut pour Monsieur Chatouille ! À un carrefour, il chatouilla l'agent qui réglait la circulation. Il provoqua un embouteillage effroyable. Il chatouilla l'épicier qui empilait soigneusement des pommes sur sa devanture. L'épicier tomba à la renverse et les pommes roulèrent dans tous les sens. À la gare, le chef de gare allait donner le signal du départ. Mais à l'instant où il leva le bras, Monsieur Chatouille le chatouilla pendant dix minutes. Bien entendu, le train partit en retard. Les voyageurs étaient furieux. Ce jour-là, Monsieur Chatouille n'arrêta pas de faire des chatouilles. Il chatouilla le boucher, il chatouilla le docteur. Il chatouilla aussi Monsieur Timbre, le vieux facteur qui laissa tomber ses lettres dans une flaque d'eau. Finalement, Monsieur Chatouille rentra chez lui. Il s'assit dans son fauteuil, dans sa petite maison à l'orée du bois et pensa à tous les gens qu'il avait chatouillé. Cela le faisait rire, mais rire. Si tu es chatouilleux, méfie-toi de Monsieur Chatouille et de ses bras incroyablement longs. Imagine, en ce moment précis, il n'est peut-être pas très loin de toi. Son bras incroyablement long se faufile peut-être vers la porte de ta chambre. Il l'ouvre peut-être, il s'y glisse peut-être et avant que tu aies le temps de dire ouf, il t'aura peut-être bien chatouillé. Mon histoire est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada